Avez-vous écouté, Pierre Fitzgibbon était en entrevue ce matin sur les zones de l'LCN avec mon collègue Jean-François Guérin pour parler de l'investissement en Nordvolt, mais il a surtout ramené à l'avant-plan l'importance d'avoir un débat sur l'efficacité énergétique au Québec. Mais écoutez bien comment il a cadré ça. Moi je pense que la meilleure énergie qu'on a, c'est celle qu'on ne consomme pas. Maintenant, il faut faire attention, les gens disent qu'on va enlever l'électricité aux gens pour la donner aux méchantes compagnies internationales. Je veux rassurer la population, jamais on ne va pas manquer d'électricité pour les maisons, pour les hôpitaux ou pour les écoles. Là on parle de l'efficacité énergétique, il y a des gens qui consomment mal, mais tout le monde, les industries, les commerces et les résidences. Nous on chauffe nos maisons avec des grilles-pains, le baseboard électrique c'est vraiment pas bon, moi j'arrive de la Suède et les autres chaleurs, alors il y a beaucoup à faire. Alors, est-ce que vous chauffez vos maisons avec des grilles-pains les amis, Marc-André? Non, je n'ai pas de grilles-pains, non, je n'ai pas de grilles-pains dans la maison, non. C'est bien, toi Yasmine, grilles-pains? On dirait que j'ai plus un air fryer qu'un grilles-pain. Toi, c'est un air fryer pour jouer dans la maison, puis toi Stéphane? Moi je trouve qu'il se prend pour Marc-André Leclerc, c'est drôle. Oui, il est bel du mal. Il prend vraiment une image qui est quand même assez marquante. Mais c'est bon, non? Ben voilà, le fameux grilles-pain québécois. Oui, oui. Mais blague à part, il a un peu raison, on consomme mal parce que ça ne coûte pas cher, puis... Stéphane Leclerc a tellement peur, là... Mais, mais, wow, 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 minute, 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 minute. Bon, vas-y, là. Non, mais ça veut dire quoi, Marc-André? Moi, j'ai hâte qu'on m'explique ça. C'est quoi, Marc-André, là? Je veux dire, qu'on nous fasse un cours qui passe ça sur les ondes de tous les canaux au Québec, c'est quoi, Marc-André? Qu'est-ce qu'on fait qu'on consomme tellement mal? Que tu baisses ton chauffage la nuit. Ben, moi, ce que je pourrais offrir à Marc-André, c'est de payer le triple de sa facture, puis ils vont voir rapidement ce qu'ils consomment mal. Le problème, c'est qu'on ne paye pas le prix que ça coûte l'électricité. Ben oui, mais c'est ça, Marc-André, la réalité. Fait que si payer le double ou le triple, on peut dire que là, tu sais, ah, ben, finalement, je consomme mal. Ben oui, Stéphane, je sais pas, je suis à peu près où. Je disais, je décolle mon lave-vaisselle la nuit, je baisse le chauffage qu'on n'est pas là. Je veux dire, là, tu sais, je... Que tu baisses la nuit? Hein? Que tu baisses le chauffage la nuit. Ben oui, puis on se trouve pas trop, puis on ferme les lumières qu'on n'est pas dans une pièce. Mais là, moi, il n'y a pas un triple que j'ouvre les lumières, je regarde l'ampoule pendant 8 heures, puis on ne bouge pas. Je veux dire, je sais pas, c'est quoi cette conception-là. Peut-être qu'on n'est pas écoénergétique, peut-être qu'il faut changer des fenêtres, peut-être qu'il faut changer les gré-pins de M. Fitzgibbon, dépenses d'électricité pour le fun, non? Sauf que, blague à part, si vraiment on consomme mal, on est quatre personnes ici, puis on a tous pensé à ça aujourd'hui, puis on dit, bien, pourtant, je fais mon effort, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de sensibiliser les gens? Peut-être qu'en effet, on consomme mal, puis on ne sait pas comment nous faire. Yasmine? Ben oui, mais peut-être nous dire à combien devrait être la maison. Idéalement, d'un point de vue aussi énergétique, à combien devrait être la maison. Au-delà de nos préférences personnelles, là, il y a du monde qui l'aime à 24, il y a du monde qui l'aime à 19, mais à combien, idéalement, une maison devrait se trouver? Puis si on n'est pas capable de maintenir cette température dans cette maison, c'est qu'on a des fuites d'énergie, c'est qu'on a des fuites de chaleur. C'est où? C'est-tu dans le toit, dans l'entretoit, dans les fenêtres, dans les isolations? Non, il y a des programmes pour ça. Le fédéral, le provincial offrent des programmes pour ça, mais ils ne sont pas connus par la population. Ils ne sont pas connus, ces programmes pour faire des travaux qui nous permettent ultimement d'économiser sur notre facture d'énergie et non seulement juste d'économiser de l'argent, mais d'économiser aussi en capacité énergétique qui, finalement, littéralement, sort par les fenêtres pendant le plein hiver. Il y a un grand truc qu'on n'a pas rouvert. En tout cas, corrige-moi si je me trompe, Stéphane, c'est le cas du bâtiment qui peut faire une énorme différence. C'est clair qu'il y a plein d'initiatives qu'il faut prendre pour justement mieux consommer. Et bon, on ne parle pas seulement de Marc-André, évidemment, je retiens mon propos sur Marc-André, mais l'ensemble des Québécois doivent mieux consommer. Puis ça comprend les entreprises, ça comprend le bâtiment. Et on reste dans nos vieilles chaussures. Il faut en sortir, puis c'est pas pour les grandes entreprises qu'il faut le faire. C'est par conscience environnementale puis c'est par responsabilité collective. Oui, mais il y a une chose qui est claire, Emmanuel, c'est qu'on va consommer davantage parce que dans quelques années, on va tous avoir des véhicules électriques dans nos cours. Et c'est ça également que moi, j'adore voir le plan du gouvernement. Moi, j'ai été rassuré de voir que M. Fitzgibbon a dit hier, il y a un 17 milliards d'investissements qu'on va se calmer un petit peu. Puis là, voir c'est quoi le plan d'Hydro-Québec. Parce que clairement, il est passé où le surplus, puis les explications que j'entends de M. Legault, moi, je ne suis pas satisfait. Il y avait des surplus, il est parti avec sa valise qui disait à notre collègue Paul Larocque hier, il est allé vendre ça à New York, il est revenu, on a fait des projets, puis là, on n'en a plus. Moi, je pense qu'il y a eu... Il est où, là? Ils sont où, les surplus? Puis je suis content de voir que M. Fitzgibbon dit que les écoles, les maisons, les commerces, on ne va pas donner ça à l'exportation. Mais clairement, il faut se faire une tête vers où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on s'en va en termes de capacité énergétique. Pour ça, on attend un verdict de M. Sébia qui va nous présenter ça quelques semaines, quelques mois. Donc, ce n'est pas encore clair. Aviez-vous écouté? Pierre Fitzgibbon était en entrevue ce matin sur les zones de LCN avec mon collègue Jean-François Guérin pour parler, bon, de l'investissement en Nordvolt, mais il a surtout ramené à l'avant-plan l'importance d'avoir un débat sur l'efficacité énergétique au Québec. Mais écoutez bien comment il a cadré ça. Moi, je pense que la meilleure énergie qu'on a, c'est celle qu'on ne consomme pas. Maintenant, il faut faire attention. Les gens disent qu'on va enlever l'électricité aux gens pour la donner aux méchantes compagnies internationales. Je veux rassurer la population, là, jamais. On ne va pas manquer l'électricité pour les maisons, pour les hôpitaux ou pour les écoles. Là, on parle de l'efficacité énergétique. Il y a des gens qui consomment mal, mais tout le monde, là. Les industries, les commerces, puis les résidences, là. Nous, on chauffe nos maisons avec des grilles-pains, là. Les baseballs électriques, c'est vraiment pas bon. Moi, j'arrive de la Suède, là, et les autres chaleurs. Alors, il y a beaucoup à faire. Alors, est-ce que vous chauffez vos maisons avec des grilles-pains, les amis? Marc-André? Non, je n'ai pas de grilles-pains, là. Non, je n'ai pas de grilles-pains dans la maison, non. C'est bien. Toi, Yasmine, grilles-pains? On dirait que j'ai plus un air fryer qu'un grilles-pain. Toi, c'est un air fryer pour chauffer ta maison. Puis toi, Stéphane? Moi, je trouve qu'il se prend pour Marc-André Leclerc, c'est drôle. Il prend vraiment une image qui est quand même assez marquante. Mais ce n'est pas mon nom! Bien, voilà, le fameux grilles-pains québécois. Mais blague à part, il a un peu raison. On consomme mal parce que ça ne coûte pas cher. Puis la classe politique a tellement peur, là... Wow, 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 minute, 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 minute. Bon, vas-y, là. Non, mais ça veut dire quoi, Marc-Consommé? Moi, j'ai hâte qu'on m'explique ça. C'est quoi, Marc-Consommé, là? Je veux dire, qu'on nous fasse un cours qui passe ça sur les ondes de tous les canaux au Québec. C'est quoi, Marc-Consommé? Qu'est-ce qu'on fait qu'on consomme tellement mal? Que tu baisses ton chauffage la nuit. Écoute, Marc-André, bien, moi, ce que je pourrais offrir à Marc-André, c'est de payer le triple de sa facture puis il va voir rapidement ce qu'il consomme mal. Le problème, c'est qu'on ne paye pas le prix que ça coûte l'électricité. Bien oui, mais c'est ça, Marc-André, en réalité. Fait que si tu payais le double ou le triple, on peut dire que là, tu... Ah, bien, finalement, je consomme mal. Mais Stéphane, je ne sais pas. Je ne suis pas consciente de ça. Mais non, mais l'idée... Je décolle mon lave-vaisselle la nuit, je baisse le chauffage qu'on n'est pas là. Je veux dire, là, tu sais, je... Que tu baisses la nuit? Hein? Que tu baisses le chauffage la nuit. Bien oui, puis on ne se trouve pas trop puis on ferme les lumières qu'on n'est pas dans une pièce. Mais là, moi, il n'y a pas un triple que j'ouvre les lumières, je regarde l'ampoule pendant huit heures puis on ne bouge pas, là. Je veux dire, je ne sais pas, mais c'est quoi cette conception-là. Peut-être qu'on n'est pas écoénergétique, peut-être qu'il faut changer des fenêtres, peut-être qu'il faut changer les grépins de M. Fitzgibbon, mais je ne le vois pas, les gens qui dépensent l'électricité pour le fun. Sauf que, blague à part, si vraiment on consomme mal, on est quatre personnes ici puis on a tous pensé à ça aujourd'hui puis on a dit, bien, pourtant, je fais mon effort, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de sensibiliser les gens? Peut-être qu'en effet, on consomme mal puis on ne sait pas comment mieux faire. Yasmine? Bien oui, mais peut-être nous dire à combien devrait être la maison. Idéalement, d'un point de vue aussi énergétique. À combien devrait être la maison? Au-delà de nos préférences personnelles, il y a du monde qui l'aime à 24, il y a du monde qui l'aime à 19, mais à combien, idéalement, une maison devrait se trouver? Puis si on n'est pas capable de maintenir cette température dans cette maison, c'est qu'on a des fuites d'énergie, c'est qu'on a des fuites de chaleur. C'est où? C'est-tu dans le toit, dans l'entretoit, dans les fenêtres, dans les isolations? Il y a des programmes pour ça. Le fédéral, le provincial offrent des programmes pour ça, mais ne sont pas connus par la population. Ce ne sont pas connus, ces programmes pour faire des travaux qui nous permettent ultimement d'économiser sur notre facture d'énergie et non seulement juste économiser de l'argent, mais d'économiser aussi en capacité énergétique qui, finalement, littéralement, sort par les fenêtres pendant le plein hiver. Il y a un grand truc qu'on n'a pas rouvert. En tout cas, corrige-moi si je me trompe, Stéphane, c'est le cas du bâtiment qui peut faire une énorme différence. C'est clair qu'il y a plein d'initiatives qu'il faut prendre pour justement mieux consommer. Et bon, on ne parle pas seulement de Marc-André, évidemment, je retire mon propos sur Marc-André, mais l'ensemble des Québécois doivent mieux consommer, puis ça comprend les entreprises, ça comprend le bâtiment, et on reste dans nos vieilles chaussures. Il faut en sortir, puis il faut... Puis ce n'est pas pour les grandes entreprises qu'il faut le faire, c'est par conscience environnementale puis c'est par responsabilité collective. Oui, mais il y a une chose qui est claire, Emmanuel, c'est qu'on va consommer davantage, parce que dans quelques années, on va tous avoir des véhicules électriques dans nos cours. Et c'est ça également que moi, j'ai hâte d'avoir le plan du gouvernement. Moi, j'ai été rassuré de voir que M. Fesgaben, il a dit hier, il y a un 17 milliards d'investissement qu'on va se calmer un petit peu, puis là, voir c'est quoi le plan d'Hydro-Québec. Parce que clairement, il est passé où le surplus, puis les explications que j'entends de M. Legault, moi, je ne suis pas satisfait. Je veux dire, il y avait des surplus, il est parti avec sa valise, qui disait à notre collègue Paul Larocque hier, il est allé vendre ça à New York, il est revenu, on a fait des projets, puis là, on n'en a plus. Oui, je pense qu'il y a eu... Il est où, là? Ils sont où, les surplus? Puis je suis content de voir que M. Fesgaben dit que les écoles, les maisons, les commerces, on ne va pas donner ça à l'exportation. Mais clairement, il faut se faire une tête vers où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on s'en va en termes de capacité énergétique. Pour ça, on attend un verdict de M. Sébia, qui va nous présenter ça quelques semaines, quelques mois. Donc, ce n'est pas encore clair.